Nous retrouvons nos experts pour la suite de votre émission Regards Croisés, vous êtes toujours sur New World Info. Nous sommes avec Germain Pouli, Gabin Adjao et Miss Méry Saka. On parlait de la disparition tragique du chef de la diplomatie gabonaise, Michael Moussa Adamo. Et puis les analyses plutôt poussées nous ont amené à penser à la jeunesse africaine engagée en politique. Et Germain Pouli parlait du manque d'engagement dans certains pays. Miss Méry Saka veut réagir. Vous avez la parole. D'accord. Donc je disais comme ça que je ne suis pas d'accord que le doyen ait dit finalement que la responsabilité est aux jeunes. Parce que quand on veut préparer une relève en fait pour la nation ou pour d'autres activités, on va forcément vers les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions. Si les jeunes ne viennent pas à vous, il faut que vous puissiez aller vers eux, les rassembler et leur dire nous voulons vous partager avec vous nos différentes connaissances pour que demain vous soyez la relève de notre Afrique, la relève de notre continent, la relève de notre pays et tout. Et donc je pense que la responsabilité c'est d'être de deux côtés. Elle est partagée. Elle est partagée. Que ce soit en politique ou dans les autres domaines, il faille que les anciens aussi prennent des décisions pour pouvoir amener les jeunes vers eux. C'est ce que je voulais dire en fait. Gabin veut réagir. Vous savez, il y a un véritable problème et à un certain moment on va parler que les chefs de parti, puisque je ne vais pas parler de président, les chefs de parti politique pensent réellement à la survie de leur parti politique après eux. Il ne faudrait pas que ce soit après moi le déluge. On a vu le cas du car ici au Toronto, sa peine à faire un congrès depuis des belles luresnes, le décès du président du parti, qui était entre-temps parti, mais qui a vu, non, il était revenu au pas forceps. Aujourd'hui, on voit le niveau où se trouve son parti politique qui était pratiquement la troisième force politique du pays. Aujourd'hui, on ne le compte même plus parmi les partis politiques les plus en vue de ce pays-là. Donc aujourd'hui, il va falloir que les présidents du parti politique pensent réellement, qui sont les vieux, pensent à la survie de leur parti politique après eux, puisque quoi qu'on dise, quoi qu'il en soit, ils vont partir un jour, de gré ou de force, la mort va venir et ils vont partir. Maintenant, les jeunes aussi, il ne faudrait pas qu'on joue à l'hypocrisie, parce que la plupart des jeunes dans les partis politiques, ils disent quelque chose à leur mentor, et derrière, ils font autre chose. Et aussi, c'est dû au manque de moyens, parce que combien de jeunes dans les partis politiques cotisent ? Il n'y en a pas. Le parti politique, le financement, c'est 100%, bien 99%, le président du parti, et il a toute la capacité de décider de tout ce qui arrive dans le parti. Donc du coup, les jeunes n'ont pas cette possibilité-là de décider au sein du parti. Mais quand on voit au niveau de l'Afrique du Sud, ce qui s'est passé entre-temps... Avec l'ancien président, Jacob Zouman. Il y a un jeune qui a eu l'audace de sortir la tête de l'autre. Et aujourd'hui, il représente une force politique au sein de cette nation-là. Donc je pense qu'on doit beaucoup plus oser, les jeunes aujourd'hui doivent beaucoup plus oser, et aller en rang serré dans ces revendications-là, puisque un parti politique ne se limite pas seulement au président, mais ça engage l'intérêt du parti et aussi surtout l'intérêt de la nation. Avant de parler du Burkina Faso et de la libération des 66 femmes, Germain Pouli, vous avez envie d'ajouter une dernière chose sur le Gabon ? Non, pas du tout. Comme je dis, il faut placer les jeunes devant leurs responsabilités. C'est facile de toujours les caresser dans le sens. Je pense qu'on l'a fait il y a longtemps, et c'est facile. Ils recherchent le pouvoir. Il ne faut que par leurs initiatives, que les aînés les considèrent, on se dise à ce jeune, il a quelque chose dans la tête, il a envie de faire, et il peut faire. Mais après, quand on attend, vous savez que le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on donne facilement. Tout le monde veut ouvrir le pouvoir. Là, on le dit aujourd'hui, mais quand nous serons à la place de ceux qui ont le pouvoir, on ne va pas céder la place de ceux qui ont envie de mourir, on croit qu'on est toujours capable de continuer, on pense qu'on a un cerveau frais qui résonne et qui peut travailler, donc c'est difficile de partir, de quitter une zone de confort et de pouvoir, surtout. Après, il faut que les jeunes montrent qu'ils sont capables d'occuper. On a vu du côté de la Côte d'Iva, quand le président Ouattara a dit, on a assez fait, on a vieux, on a envie de faire comme dans des pays, comme la France, comme l'Autriche, où des chanceliers, des présidents sont arrivés à moins de 40 ans et tout ça. Il a parlé. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il a la volonté, mais le résultat est tout autre à la fin. Donc, il y a cela, mais est-ce qu'il y a des jeunes Macron en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il y en a ? S'il y en a qui se montrent, qui ne participent pas des émissions, qui véhiculent des idées, et qu'on se dise, mais ici, on voit quand même une génération aujourd'hui, qu'on prenait des gens comme d'irritements ici. Ils nous semblent qu'il y aura. Ils essaient d'avancer des idées. Ce n'est pas l'ancienne opposition où les gens croient que, bon, et que vous soyez d'accord ou pas, mais ils arrivent à convaincre, ils arrivent à diffuser leurs idées, ils arrivent à trouver leur place. Donc, il faut, moi, à mon avis, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Après, tous les jeunes attendent le pouvoir comme un héritage. Les vieux vont gérer quand ils seront fatigués ou quand ils ne seront pas là, ils prendront leur place. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont en train de vieillir. Ils étaient jeunes il y a une trentaine d'années quand tout ça a commencé. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 50 ans. Ils sont plus jeunes, ils n'ont plus 45 ans. Et donc, leur jeunesse et leur espoir, moi, je pense que non. Il y en a déjà à l'université qui ont déjà des idées. Ils les véhiculent. On a des jeunes, la génération Blégoudet, les Guillaume-sur-Eux, tout ça. Mais c'est des gens qui ont quand même réussi à s'imposer, même si le chemin n'a pas été tout droit pour eux. Mais on sent qu'ils ont des idées, ils ont su les partager, ils ont su se valoriser, ils ont grandi et ainsi de suite. C'est vrai aussi qu'ils avaient des parents ou des mentors. Mais personnellement, ils représentaient quand même des sources d'inspiration. Ils représentaient quelque chose au niveau de la jeunesse. Allez, on va quitter donc Libreville, si vous le permettez, pour Ouagadougou au Burkina Faso. Les soins de 6 femmes et enfants libérés vont vous dire au Burkina Faso une semaine après leur enlèvement par les groupes terroristes présumés dans le nord du pays. Ils vont bien assurer, samedi soir, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouidraogo, qui a souligné l'aide du Mali dans les recherches. Les soins, si personne ne va bien, toutes les dispositions sont prises pour qu'elles retrouvent la sérénité et qu'on puisse après tout cela envisager leur retour dans leurs familles respectives, a déclaré le ministre. Miss Mérissaka, on vient vers vous, on a déjà parlé de l'enlèvement de ces femmes burkinabés. Bonne nouvelle, l'armée a fait quelque chose et finalement, elles se sont retrouvées. C'est à saluer. Effectivement, nous en avions parlé et on se rend compte que le Burkina a effectivement appelé un allié, donc le Mali, qui les a aidés à trouver, selon ce qu'on a entendu, à trouver cette dame et c'est vraiment à saluer. C'est une joie, c'est la paix qui revient au milieu de ces populations qui avaient perdu une mère, une soeur, un enfant et tout et c'est vraiment à saluer. On est content que cela arrive ainsi en fait. Elles ont été retrouvées à Tougouri, à 200 kilomètres d'Arbenda et bien sûr, d'autres ont témoigné, elles ont expliqué, elles ont eu l'audace, d'autres ont eu l'audace véritablement de s'enfuir et c'est ainsi qu'elles ont prévenu un peu la troupe d'hommes qui était là et aujourd'hui, elles sont retrouvées, on est content. Elles sont retrouvées, on est très contents partout en Afrique, Gabé, Adjao, je vous ai vu sourire. La coopération entre le Burkina Faso sans doute et le Mali va très bien. Ça va très bien, si on peut le dire, mais moi, je doute fort que ce soit le Mali qui est lui-même dans des problèmes. on ne peut plus penser. Vous pensez que c'est la communication ou quoi ? C'est de la communication selon moi. Moi, je ne peux pas dire que c'est le Mali qui a aidé le Burkina à retrouver ces dames-là parce que, selon certaines sources, on dit que les dames elles-mêmes se sont enfuies du camp des terroristes et que bon, c'est après que les militaires les ont récupérées pour les mettre en lieu sûr. Donc, le lot du travail a été fait par les dames elles-mêmes et ce n'est pas la première fois que ces dames-là ont été dans les mains des terroristes. Elles sont tout le temps enlevées, mises à mal, elles subissent des sévices corporels, des viols et tout à chaque moment. Et moi, ce qui me choque un peu, c'est la sécurité au niveau de cette zone d'Arbinda. d'Arbinda, déjà en 2021, je pense qu'il y avait déjà eu une attaque dans cette zone-là, il y avait 35 morts dont 34 femmes et en 2022 aussi, il y avait eu une attaque où il y avait eu 7 morts pratiquement. Donc, cette zone-là subit énormément de baffes de la part des djihadistes et jusque-là, on ne fait rien pour sécuriser les populations. Ce sont des femmes, à chaque moment qu'on les enlève, soit elles vont chercher de l'eau, soit elles vont chercher à manger, à manger des herbes et tout. Au XXIe siècle, c'est vrai, il y a les terroristes, mais il faut penser réellement à ce que nos populations sont dans du besoin. Les dames-là, elles n'ont pas besoin d'aller dans la brousse pour aller chercher des fruits sauvages, des herbes pour venir nourrir leurs familles et elles ne sont même pas escortées par les armées. L'armée doit escorter ces dames-là, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'elles sont enlevées. Ça devient récurrent. Donc, elles doivent être sécurisées pour qu'il n'y ait pas de problème quand elles vont chercher leur nourriture. Non seulement, vous ne leur donnez pas à manger parce que vous ne créez pas les conditions pour qu'elles aient à manger ces populations-là. Sauf que cette zone fait partie de l'espace occupé par l'hétéroïste. On parle de 40%. C'est très difficile pour l'armée. C'est très difficile, mais à un certain moment, il faut créer un sirocup pour pouvoir ravitailler ces populations-là. Ça veut dire que quand ces populations-là sont occupées par les terroristes, elles sont livrées à elles-mêmes. Donc, maintenant, vous allez laisser ces populations-là dans les mains des terroristes. Ces gens-là vont les entraîner à leur manière et les populations vont devenir un danger pour tout le Burkina Faso. Donc, il faut prendre les mesures. Quand vous connaissez quelque chose et que ça, ça vous tue encore, c'est que vous-même, vous êtes des idiots. Il faut y penser. Moi, je ne peux pas penser que des dames qui se font à chaque fois enlever vont encore dans des brousses sans se faire escorter, sans se faire accompagner par des militaires qui logent dans la zone. Quel était leur rôle ? Ils ont même recruté des supplétifs. Ces supplétifs-là jouent quel rôle ? Moi, quand on me dit que c'est le Mali qui les a aidés, les dames se sont en fuite d'elles-mêmes. Ce n'est pas que les militaires les ont récupérés en cours de route pour les mettre en mieux sûr. Je m'excuse de couper sa parole. Mais il y a une question qui reste quand même posée parce qu'il ne peut pas affirmer que ça a été fait par ces dames elles-mêmes. Parce que ce n'est pas elles toutes qui ont eu le courage de s'enfuir. On sait qu'au début, il y a certaines qui sont en fuite, on se souvient très bien, et qui ont signalé cela à la base. C'est ce qui a réveillé d'abord les communautés et puis les forces de l'ordre. Voilà, donc c'est une question qui reste posée pour moi. Est-ce que c'est vraiment ces dames qui ont fait ce travail ? Je ne pense pas. D'abord qu'elles ont été enlevées en deux groupes. Bien sûr. Les soixantaines, elles ne sont pas enlevées en même temps. Il y a un groupe qui a été enlevé, ensuite un autre groupe est allé les chercher, et les terroristes les ont aussi enlevées. Donc la libération sera suffisante en deux temps. Moi aujourd'hui, bon, on peut dire la coopération Mali-Burkina, ça fonctionne très bien. Ça c'est très important, c'est la coopération sous-suit. Oui, quand un pays est d'un autre pays du sud, c'est à féliciter, selon les dire, mais moi je doute fort que ce soit le Mali qui ait aidé le Burkina à libérer cette... On va voir si le doyen également doute. Il faut préciser que Gabé Adjao admire le travail fait par le président Simi Gota. Aujourd'hui, s'il le dit ainsi, on peut quand même prendre cela avec pincette. On sent en tout cas de la communication dans la sortie du ministre Jean-Emmanuel Ouidraogo. Germain Pouli, comment vous analysez la libération de 166 ? Non, c'est déjà une très bonne nouvelle, contrairement aux filles de Chivok qui ont traîné pendant des mois ou même Scotland, Yand, les Américains, tout ça, sont arrivés au Nigeria et n'ont pas pu aider à leur libération. si aujourd'hui, le gouvernement Burkina avait dit qu'avec l'appui du Mali, la libération a été facilitée, on ne peut que s'en réjouir et se dire que les Africains entre eux arrivent quand même à faire des petits miracles et obtenir des résultats. Mais après, ça reste quand même, il y a beaucoup de flou derrière cette histoire. Ça a été tellement facile et c'est vrai que le gouvernement s'est gardé de dire les circonstances de cette libération-là. Mais connaissant les djihadistes, une libération apparemment aussi facile quand même. Vous savez que d'habitude, souvent, quand on libère ce genre d'otages, parfois, il y a des rançons de l'argent qui est versé pour qu'on récupère. Les otages, on ne communique pas beaucoup. aujourd'hui, le président Burkinabé qui a fait un coup d'État à l'auteur d'un coup d'État qui a fait un coup d'État parce qu'il y avait le terrorisme. Donc, vous savez, les critiques qu'il a éçues ces derniers temps, on estime qu'il est aussi incapable que le colonel d'Amibar. Alors, il avait besoin des résultats et ça, ça vient quand même remonter au moins le moral des Burkinabés et je pense qu'avec le Mali, peut-être il a pu s'arranger pour que cette libération soit possible. On nous dit que les filles ont été récupérées à la frontière pratiquement avec le Niger. Donc, vous voyez que c'est un autre endroit. Maintenant, est-ce que le Mali, aujourd'hui, qui travaille beaucoup avec la Russie, qui a montré un certain nombre de matériel militaire récemment, a aujourd'hui la capacité de pouvoir fournir des renseignements à un autre pays voisin, il a aidé à faire ce genre d'opération, on n'en sait rien, mais si on se réfère au communiqué du gouvernement, c'est dire que c'est possible et donc il y aurait maintenant une certaine évolution au niveau des capacités des Maliens à pouvoir apporter leur appui à d'autres pays comme le Burkina. mais c'est le résultat qui compte. Ces femmes-là, leur enlèvement avait quand même créé un désespoir bien au-delà du Burkina, dire qu'elles sont allées chercher à manger et dans quelles conditions elles ont été kidnappées. Donc, si elles sont de retour, c'est une bonne chose. Il faut travailler à ce que cela n'arrive pas. Il faut pouvoir trouver un moyen pour récupérer cette zone-là au djihadiste parce que c'est difficile déjà pour la population de manger. Il y a plusieurs centaines de milliers qui se sont déplacés. Si ces femmes-là sont toujours restées, elles sont donc au péril de leur vie. Peut-être qu'elles n'ont pas d'autre choix que de rester. Après, comme le disait Gabin, il faut les escorter. Ça va être très difficile dans une telle zone où on a vu la dernière fois qu'il y avait un convoi qui devait rétahir la zone. Il y a eu des attaques, il y a eu des morts pas possibles donc c'est difficile de sécuriser ce genre de convoi surtout dans une zone déjà occupée par les terroristes. Aujourd'hui, il faut pouvoir aller à la reconquête du territoire burkinabé et je ne sais pas comment le capitaine va pouvoir s'en sortir. Ça reste une tâche titanesque assez difficile mais en même temps comme on le sait tous, ce n'est pas une affaire d'un seul pays. Le Burkina tout seul ne peut pas s'en sortir. Il a besoin de l'aide de tous ses voisins y compris le Togo avec lequel ils partagent une frontière qui aujourd'hui est une réelle menace pour le Togo. Je pense que du côté togolais aussi, il faut que les lignes bougent pour qu'en synergie tous les pays concernés et surtout dans les zones les djihadistes essaient d'établir un territoire qui ne dit pas son nom et que ces armées nationales-là puissent travailler de concert. La radio-télévision du Burkina Faso qui a annoncé vendredi leur libération a évoqué une opération des forces armées sans davantage de détails. En tout cas, Miss Berry et Saka pour l'enlèvement même, il y a certains analystes qui pensent que c'est juste un simple cinéma que le gouvernement est en train d'organiser. En tout cas, on voit cela plus avec la libération. Gabin Adjao a évoqué ce côté même si Germain l'a dit il faut cette coopération suite-suite pour aller contre le terrorisme. Nous, nous continuons par saluer la libération de nos soeurs, de nos mamans et autres et c'est ce qu'on doit retenir dans l'histoire. Effectivement, c'est ce que nous devons retenir. C'est vrai que nous ne savons pas les détails, les circonstances dans lesquelles elles ont été on va dire sauvées mais aujourd'hui ce que nous devons retenir c'est d'être heureux pour ces mamans qui ont regagné leur foyer puisque ça remonte le moral bien évidemment à ces populations qui étaient amochées à cause de cet enlèvement et comme je l'ai dit au départ on ne peut qu'être content pour l'instant pour ce qui est arrivé. Spontanément nous avons un pays frère, le Mali qui a engagé les moyens de surveillance à sa frontière afin de créer un maillage pour pouvoir suivre à la trace le périple des ravisseurs et des femmes à saluer le ministre Jean-Emmanuel Ouidraogo Gabin on sent toujours la communication dans sa sortie. Oui, on sent toujours la communication et surtout ce rapprochement entre Ouagadougou et Bamako et Bamako ça sous-entend d'autres choses on sait tout d'un le Burkina demande à ce que la France parte de son territoire et on sait très bien avec quel pays le Mali coopère et si aujourd'hui on insiste sur la coopération Burkina-Mali ça veut dire que le Burkina est en train de se rapprocher de celui-là que le Mali dit qu'il est en train de les aider à savoir la Russie ou bien la force vaguenée puisque la Russie ne se prononce pas sur cette coopération entre elle et Bamako donc aujourd'hui je pense que le Burkina est en train de baliser le chemin pour faire venir la force vaguenée ou bien la Russie sur son territoire pour l'aider à mieux à endiguer cette histoire de terrorisme à outrance qui est en train de détruire la population c'est ce que je pense c'est une analyse personnelle mais quoi qu'on dise le départ des français ça va ouvrir la porte à une autre coopération coopération militaire on verra bien si le Burkina parce qu'il n'y a actuellement rien n'est encore officiel on verra si le Burkina va se rapprocher beaucoup plus de la Russie c'est pas la première fois il y a eu une coopération militaire entre le Burkina et la Russie depuis plusieurs années mais sur le terrain il n'y a pas de Russes c'est juste une coopération de ventes d'armes et autres aujourd'hui on verra si les Russes viendront s'installer sur le terrain Burkina pour pouvoir aider le Burkina à annihiler ce phénomène de terrorisme mais il faut se poser la question de savoir si c'est la meilleure manière de faire puisque la France la présence française sur le sol Burkina n'est pas sans résultat ils ont eu quand même à engranger des victoires même si c'est pas ce qu'on veut mais quand même ils ont eu à engranger des victoires il faut dans cette situation il faut tout le monde pour faire cette guerre face aux terroristes il ne faut pas éloigner certains qui pourraient devenir un danger demain pour nous donc la France va partir de Burkina mais beaucoup de personnes beaucoup d'analystes soupçonnent la France de coopérer avec les terroristes il y avait des vidéos qui avaient fusé entre têtes montrant les français avec des diadistes si la France part du territoire Burkina et va s'installer au Niger à Niamey vous voyez un peu que l'ennemi est toujours à côté si on s'en tient à ce que beaucoup d'analystes disent donc il va falloir faire très attention et il ne faut pas aller à la va vite il faut être assez réfléchi dans cette situation là pour ne pas inquiétrer sur cette personne et aggraver la situation parce que le Burkina déjà est dans une situation très 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 compliquée il ne faut pas envenimer la chose alors Doyen subitement cette affaire de terrorisme surtout au Niger avec la présence des troupes françaises on n'en parle plus il n'y a plus de morts et autres cela veut dire que la présence des forces françaises au Niger apporte c'est le contraire sans doute au Burkina Faso et puis au Mali quant à la déclaration ce qu'a dit tout à l'heure Gaben Hadjao ce n'est pas encore officiel d'ailleurs le président français Emmanuel Macron a demandé au président Traoré Yébraïne de se prononcer sur la question rien n'est encore officiel mais pour le moment les gens parlent de ce départ des troupes françaises au Burkina Faso c'est le torchon qui brûle entre Paris et Ouagadougou selon vous oui je pense quand vous voyez aussi à la sortie du porte-parole du gouvernement il a fait allusion à un média qui avait annoncé cet enlèvement de ces femmes là avec beaucoup plus de détails que le gouvernement n'en avait et estimait qu'il s'agissait d'une zone où la communication était très difficile il a laissé sous-entendre qu'on ne comprenait pas comment ce média là pouvait avoir ces informations là voilà donc nous revenons à cette opinion en Afrique qui pense de plus en plus que les français sont un soutien pour les groupes terroristes donc à travers la sous-région et peut-être globalement les occidentaux bon maintenant on vous dira que c'est une forme de communication des russes qui veulent monter les opinions africaines contre la France et mais quand on prend le comportement du jeune capitaine quand il est arrivé à l'une de ses visites hors de son pays c'est au Mali il est allé voir Simi Goïta et quand il est revenu d'abord il a fait des déclarations sur lesquelles il n'était pas question que Wagner arrive au Burkina et qu'il comptait sur les propres forces du Burkina avec le recrutement des subletifs et tout ça pour pouvoir essayer de lutter efficacement après on a vu des premières livraisons d'armes donc de la Russie et les choses évoluent donc est-ce que le Burkina va passer à l'acte et chasser la France de son territoire en tout cas militairement parlant où le Burkina va essayer de rester dans la première ligne que le capitaine avait adoptée en estimant qu'il n'était pas question d'amener Wagner mais que le Burkina pourrait le faire à part du moment où les critiques viennent et montrent que le capitaine ne tient pas encore le bon bout et que beaucoup de choses ne sont pas faites dans le sens de la lutte efficace contre le terrorisme je pense que ce pouvoir est tenté de se tourner un peu plus vers la Russie parce que quoi qu'on dise la présence française aussi au Mali après une dizaine d'années n'a pas porté de fruits surtout en elle après une dizaine d'années 40% donc ça laisse croire que la France n'a pas réussi mais en même temps je pense qu'il faut il faut relativiser un peu parce que la France aussi a perdu des hommes dans cette guerre et on ne peut pas passer ça en perte et profit et dire que non la France a été engagée les résultats ne sont pas là est-ce entièrement la faute de la France ou est-ce que les armées nationales aussi n'ont pas pris leurs responsabilités se sont hébergées toujours derrière le pays qui devait être là en appui on a vu un peu aussi avec Wagner au Mali quand Wagner était sur le terrain avec les troupes maliennes il y a eu beaucoup de succès mais depuis la guerre en Ukraine Wagner aussi a besoin d'éléments et donc on a vu que les troupes maliennes n'ont pas réussi à continuer le travail qu'on a vu au début avec l'appui des troupes russes sur le terrain donc aujourd'hui je pense que le Burkina est à la croisée des chemins est-ce qu'elle va emprunter le chemin d'Assimiguita avec une efficacité russe qui n'est pas totalement avérée et aujourd'hui on voit que la tendance c'est de dire non à la France et d'avoir une certaine popularité je pense que plusieurs militaires qui sont au pouvoir recherchent plutôt cette popularité cette adhésion que des solutions réelles contre le djihadisme qui a été comme on ne les voit pas en 2023 déjà on note déjà plus de 15 morts au Mali sur des attaques simultanées à chaque fois même la zone de Bamako est attaquée des fois vous voyez même la dernière fois on parlait de la marche avec l'imam Diko c'est parce que les autorités craignent qu'on attaque Bamako et qu'il y a eu certaines restrictions c'est dire que la situation n'est pas différente qu'avec le président qu'on a chassé du pouvoir sous prétexte qu'ils étaient incapables parce qu'ils étaient des civils et qu'ils étaient incapables de régler le problème donc on arrive à une situation et les militaires qui sont là cherchent l'adhésion et la popularité en mettant la France en avant dans tous les problèmes mais je crois qu'il faut aussi avoir le courage de dire qu'il n'y a pas que la France il vaut mieux attaquer tous les occidentaux que d'attaquer uniquement la France et donc il faut que les armées soient beaucoup plus engagées mais en même temps moi personnellement je ne crois pas trop en la solution militaire parce qu'elle seule va faire beaucoup de dégâts beaucoup de dégâts peut-être vous proposez peut-être une autre solution ça nous intéresse on va marquer la pause puisqu'on nous attend pour le journal on revient après Germain Poulier et les autres pour la suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !